Bon, finalement, il était bien ce conseiller en évaluation. Il nous a donné plein de conseils. Oui, mais maintenant, il faut les appliquer. Pour la finalité, c'est clair. Il s'agit de l'évaluation certificative finale du projet. Ensuite, je repère des acquis d'apprentissage visé du projet et là je coince, car ils sont de plusieurs natures. Il y a les acquis d'apprentissage visé disciplinaire, comme il y en a dans tous les cours, qui ne sont pas liés au projet. Ensuite, on a les acquis d'apprentissage visé relatifs aux productions attendues, les livrables, le fonds et la forme. Les acquis d'apprentissage visé relatifs au processus de réalisation du projet. Les acquis d'apprentissage visé relatifs aux compétences transversales, tels que la qualité du travail en équipe coopérative, la créativité, l'originalité. Et puis, certains acquis d'apprentissage visé sont définis en équipe, par exemple, faire une présentation en équipe. Et d'autres sont individuels. Comment fait-on ? Téléphone au bureau du conseil en évaluation. Allô ? Bureau des évaluations, en quoi puis-je vous aider ? Allô ? Oui, bonjour. Je voudrais évaluer un projet, mais j'ai un problème. Sur quoi d'apporter mon évaluation ? Sur les acquis d'apprentissage visé disciplinaire, les productions, sur le processus, sur les compétences transversales ? De manière générale, dans un contexte d'apprentissage, la production doit seulement être considérée comme un élément visant à motiver les étudiants. C'est donc un élément de l'évaluation, mais l'évaluation en elle-même doit être principalement axée sur les apprentissages. Vous devez donc viser l'alignement de l'évaluation avec les acquis d'apprentissage visés. Donc, en fonction de vos acquis d'apprentissage visés, l'évaluation doit porter sur des acquis visés de type conduite de projet pour l'apprentissage au projet, des compétences transversales pour l'apprentissage pour le projet, et l'acquisition de compétences disciplinaires pour l'apprentissage avec ou par le projet. Et bien justement, je voudrais évaluer les compétences transversales dans le cadre d'un projet. Comment dois-je m'y prendre ? Je vous propose de décomposer ces compétences en acquis d'apprentissage visé observable. Par exemple, vous pouvez décomposer la compétence transversale sens critique en être capable d'appliquer des méthodes systématiques pour rechercher de l'information et d'évaluer la fiabilité des sources d'informations, être capable de comparer et de contraster des points de vue des documents des arguments, être capable d'identifier des hypothèses et des présupposés dans une argumentation. D'accord, j'y vois un peu plus clair. Mais dois-je évaluer le groupe ou chaque étudiant individuellement ? Encore une fois, cela dépend de tes acquis d'apprentissage. Certains peuvent être individuels et dans ce cas, il faut évaluer les acquis individuellement. Si ce sont les acquis de groupe, tu peux les évaluer en groupe. Oui, mais je sais bien que si on donne la même note à tous les membres du groupe, cela en démotive certains. Cela va dans les deux sens. Si tu évalues uniquement le groupe, certains se cachent dans le groupe. Mais si tu évalues uniquement les individus, certains ne s'investissent pas dans le groupe. Dans tous les cas, il y a des passagers clandestins. Tu n'as pas trop le choix. Tu dois produire une note de groupe et une note individuelle. À toi de choisir la pondération entre les deux. Ok, cela devient compliqué. Oui. Pensez à vos étudiants. Pour qui c'est encore plus compliqué, chaque projet est unique. Il faut les informer des composantes de l'évaluation, mais surtout les y préparer. Les préparer ? Oui. Vous devez organiser des évaluations formatives en cours de projet. Ces évaluations formatives peuvent se faire au moment charnière du projet pour empêcher les groupes de se fourvoyer et rappeler les acquis d'apprentissage à atteindre en fin de projet. Le livrable n'est pas tout. Un des rôles confiés aux tuteurs est d'assurer une évaluation continue de l'atteinte de ces acquis d'apprentissage lors des séances tutorées et de fournir une rétroaction pertinente. Et n'oubliez pas, pour toute évaluation, donc aussi pour les évaluations formatives, il faut observer la prestation et ensuite donner un feedback. Eh bien merci, je vais essayer d'expliquer tout cela à ma collègue. Au plaisir. Alors, t'as tout compris ? Euh, oui, je pense. Pour commencer, il faut viser l'alignement de l'évaluation avec les acquis d'apprentissage visés. Ensuite, il faut évaluer le processus, les compétences transversales ou les acquis disciplinaires, en fonction des acquis d'apprentissage visés. Après, il faut toujours faire un mix entre évaluation individuelle et de groupe pour évaluer les passagers clandestins. Et enfin, il faut des évaluations formatives continues pour aider les étudiants. Et on peut évaluer la production ? Oui, mais seulement comme une composante du projet. Le principe est bien d'évaluer les acquis d'apprentissage. Mais comment fais-tu pour évaluer selon plusieurs critères ? Nous verrons cela une prochaine fois. Sous-titrage ST' 501